bonjour à tous et désolé d'avance pour le son je sais que vous allez vous plaindre mais je n'ai pas mon micro avec moi et donc je vais faire cette vidéo que je ne suis pas sûre de poster je m'excuse d'avance c'est ma première crying vidéo je ne pleure pas pour une raison ou pour une autre je pleure parce que je suis malade et que ma maladie a comme caractéristique de déréguler le système nerveux notamment et donc je pleure si vous ne m'avez pas suivi sur instagram ce qui est probablement le cas pour la plupart d'entre vous vous n'avez aucune idée de pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo qui ne restera sans doute pas en ligne combien même je la mettrai j'ai décidé de faire cette vidéo pour moi et pour les gens comme moi sur ma chaîne et vous le voyez j'ai comme valeur cardinale l'exigence parce que je pense personnellement en tout cas que le manque d'exigence est la raison pour laquelle j'ai eu une vie assez difficile du point de vue médical je sais que tout le monde va directement me demander des diagnostics et j'en parlerai bien sûr mais c'est vos peurs qui vous parlent bien entendu ce serait trop beau que la vie ce soit des diagnostics et des solutions et qu'on ait réussi à avoir les solutions pour toutes les malades du monde ce n'est pas le cas sur moi j'ai un livre mais j'en ai lu des dizaines et j'ai commencé et finir par lui ça s'appelle immunopsychiatrie facts and prospects donc l'immunopsychiatrie qui travaille sur le lien entre l'immunité et les maladies mentales ou ce qu'on appelle les maladies mentales vraiment désolé d'avance ça va être impossible de ne pas pleurer dans cette vidéo parce que c'est mon histoire que j'ai décidé de vous donner et de donner à d'autres personnes parce que j'en ai marre que l'image de ce qu'on appelle les maladies mentales et que moi je préférais qu'on appelle des maladies à symptômes psychiques ce soit des gens qui parlent de leur mère de leur père de leur vie de je ne sais quoi alors que pour moi et c'est pour ça aussi que j'appellerai cette vidéo la fin de la psychiatrie en réalité on se retrouve face on traite plutôt de la même manière des gens qui ont des problèmes qui n'ont rien à voir et il y a des gens qui ont des problèmes on va dire psychosociaux qui se font maltraiter par leurs parents qui vivent x où il y a quelque chose et qui développe une grande tristesse ou un grand désespoir et ce sont des gens qui si on les change d'environnement en général vont mieux et il y a des gens qui sont malades il y a des gens qui ont des symptômes et des réactions qui n'ont pas de logique avec la réalité des faits qui leur sont présentés il y a des gens qui même et je ne mets même pas dans cette catégorie là des gens qui ont des crises de panique parce que la crise de panique a une logique en elle même on a des crises de panique parce qu'on est persuadé que quelque chose va se passer je sais pas on va arrêter un examen ou je sais pas quelque chose j'appelle pas c'est une pathologie en soi et c'est là où la psychiatrie n'arrive pas en fait à gérer les choses parce que la psychiatrie elle est gangrenée par l'idéologie freudienne elle est en mêlée de tellement de choses différentes que c'est parfois juste impossible de réellement regarder le patient et d'arriver à une conclusion et à une mise en marche d'un traitement peu importe ce qu'on peut appeler justement par traitement qui puisse arriver à une amélioration voire une suppression des symptômes mon histoire elle est difficile moi je suis tombée malade quand j'avais 15 ans 16 ans et moi j'ai commencé par des symptômes auto-immun c'est comme ça que je raconterai mon histoire il faut savoir que dans ma famille toute ma famille il y a des maladies auto-immunes ma mère mon père mon frère j'ai eu des problèmes hormonaux j'ai eu des kystes inflammatoires j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue et puis j'ai commencé à avoir des symptômes psychiques l'insomnie d'abord puis des crises de larmes et puis ensuite et puis ensuite l'enfer qui est juste impossible à décrire ça me brûlait tout le crâne j'avais envie de vomir tout le temps je pouvais plus rien manger c'était enfin je sentais que j'étais malade quoi c'était pas j'étais pas triste je ne pensais pas que la vie valait pas la peine d'être vécue ou autre je suis tombée malade le problème c'est qu'à l'époque pour des raisons bien plus personnelles et plus complexes et honnêtement pas forcément complètement injustifié je voulais pas voir de psychiatre surtout pas déjà parce que ce que je vivais pour moi n'avait rien de psychiatrique puisque justement ce qu'on m'avait moi expliqué dans ma vie c'est que bah les gens ont des désordres on va dire voilà parce qu'ils ont des vies comme ci ou des choses comme ça et moi ça me tombait dessus je me suis littéralement réveillée un jour et mon corps a cessé de fonctionner pour d'autres raisons plus personnelles j'ai continué comme ça pendant un an à ne quasiment pas dormir j'ai développé des symptômes horribles et puis j'ai fini par accepter et quand j'ai accepté on m'a fait un faux diagnostic de ce qui souffrait de nous et pendant un an on m'a shooté à mort j'ai aucun respect pour le corps médical et j'aime à dire que le corps médical n'a pas souvent de tête en tout cas en psychiatrie je pense que les psychiatres ont justement eux-mêmes des biais qu'ils n'arrivent pas à comprendre ils ne suivent pas l'avancée des recherches ils ont la main lourde ils ne connaissent pas la sensibilité du système nerveux si tandis qu'ils sachent ce qu'est le système nerveux ce que je me demande parfois je me suis retrouvée plus d'une fois en plus sans savoir sur les traitements que je prenais qu'eux et ils ont vraiment failli bousiller ma vie j'ai donc dû arrêter mes études tu étais en prépa tu étais une très bonne élève de prépa by the way et au bout d'un an de ce régime anti-schizophrénie je ne pouvais quasiment plus marcher l'histoire de ce film pas là ce n'était pas et je l'espère ce ne sera pas une histoire avec une fin si désastreuse après tout ce temps là j'ai été réhospitalisée et je suis tombée sur le médecin qui m'a sauvé la vie elle m'a appris sacré le traitement qui m'a sauvé la vie euh qui je l'ai appris par la suite des propriétés anti-inflammatoires je pourrais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que je voudrais vous expliquer je pourrais pas vous expliquer le fonctionnement du CNS des systèmes HPA de tout ce qui rentre en jeu dans ces questions là si ça vous intéresse et si j'arrive à aller mieux je vous le ferai avec plaisir je sais pas mais espoir espoir d'aider et après quasiment 4 ans dans cet état d'un seul coup c'est comme si on m'avait rendu la vue j'ai pas d'autres mots j'ai passé des années dans le brouillard et ce traitement il m'a il m'a sauvé la vie mais il y avait d'autres problèmes en parallèle notamment d'autres traitements qu'on m'a donné qui qui au contraire me shootaient et me faisait aller assez mal j'ai continué donc pendant 3 ans à vivre dans une unité spécialisée pour pouvoir finir mes études et puis il faut savoir que dans mon entourage j'ai toujours été entourée et je le suis d'une certaine manière contre le monde de la psychiatrie qui fait absolument n'importe quoi qui encore une fois est mauvais les psychiatres sont mauvais connaissent mal les traitements connaissent mal leurs effets connaissent très 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 mal la manière dont on est supposé les baisser la sensibilité du système nerveux ils font n'importe quoi pour résumer ils peuvent foutre votre hurleur alors j'ai voulu arrêter ce traitement plus d'une fois à chaque fois ça a été une catastrophe et à chaque fois il m'a re sauvé la peau parfois il a fallu des mois parfois il a fallu moins de temps mais les choses que les médecins ne vous disent pas ou ne savent pas c'est que tout ça ça change des choses en réalité si on a quelque chose de l'ordre de ce que j'ai on devrait rester sous son traitement ce traitement je parle pas de ce qui est benzodiazepine mais je parle de vraiment ces traitements là en fait on devrait pas y toucher et moi j'y ai touché on y a touché et cet été après avoir voulu réduire j'ai pas arrêté j'avais déjà compris que c'était fini qu'il fallait plus que j'arrête mais je voulais réduire quand même alors que j'étais à une dose relativement basse j'ai fait un syndrome de rebond le syndrome de rebond c'est quand le système nerveux est déstabilisé et il commence à faire des sortes de vagues pareil les médecins ne vous expliqueront jamais ça mais mais vive internet et donc des crises l'intestin déglingué le cerveau déglingué tout à peu près déglingué et donc on a remis la dose mais comme vous pouvez l'imaginer ce que les médecins n'ont pas l'air de comprendre bah le système nerveux c'est pas comme ça et donc ça a continué et un mois après un médecin m'a voulu réaugmenter la dose parce que ça ne se calmait pas sauf qu'à force d'avoir changé trop souvent les doses mes neurones sont devenus trop sensibles j'ai fait un choc sérotoninergique je pense que internet vous aidera à savoir que c'est quelque chose d'assez grave et surtout ça veut dire que je ne peux plus toucher à mon traitement on l'a donc remis à la dose précédente et maintenant bah tout ce qu'on peut espérer c'est qu'avec le temps mon système nerveux guérisse et que je puisse reprendre une vie normale je raconte tout ça parce que c'est dur parce que ce sont des années où je me suis battue aujourd'hui il y a eu mon master et ça a été dur j'ai aussi été souvent très seule parce que déjà quand on est malade forcément on est assez isolé et parce que bah on me disait que c'était dans ma tête hein faut pas rêver et aujourd'hui c'est pour ça que je tiens ce livre dans mes mains j'ai rendez-vous en novembre pour peut-être j'espère 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 faire partie d'une étude qui travaille justement sur les maladies les vraies maladies asymptomes psychiques et euh le lien qui a désormais été fait avec l'auto-immunité il faut savoir que on pense maintenant que une grande partie des maladies à syndrome psychique ont une grande dominance auto-immune sauf bien sûr cas de de on va dire circonstanciel où quelqu'un a une réponse normale d'être déprimé quand il perd sa mère ou qui vit dans des situations complexes et même là encore il y a d'autres questions à se poser hein puisqu'on sait que le cortisol est capable aussi de de créer des problèmes auto-immun c'est pour ça que je vous dis que qu'on se trouve à la limite de la science aujourd'hui que je me trouve à la limite de la science aujourd'hui que j'ai vu des choses dingues puisque maintenant je vous dis tout ça mon ex que j'avais rencontré donc à l'hôpital lui il avait il a toujours d'ailleurs je crois des problèmes digestifs et c'est moi qui ai trouvé un médecin un médecin parisien qui lui a prescrit des enzymes pour qu'il puisse y gérer et pendant tout ce temps là on lui disait que c'était dans sa tête aujourd'hui je crois qu'il entre à l'OMS il m'a aussi quitté quand j'ai arrêté mon traitement et que j'ai fait un autre visiblement du coup aujourd'hui c'est ce que je pense qu'il a dû se passer des syndromes de rebond vraiment je raconte toute ma vie aujourd'hui mais c'est aussi un symptôme de la maladie qui fait que c'est ce qui se passe quand un système nerveux est dérégulé il n'y arrive pas trop à réguler ses émotions son flux de parole les barrières naturelles qu'on a entre êtres humains et c'est aussi ça que je voulais partager parce que parce que vous m'avez vue parce que vous me connaissez partiellement vous savez que je ne suis pas que ça vous savez que que j'ai que j'aime la vie vous savez que je crois en la vie et que et que je je voudrais que des personnes qui vivent les mêmes situations que moi des personnes qui aussi vivent la solitude et les abandons qui découlent de la maladie sachent qu'il y a d'autres personnes comme eux qui ne sont pas le journal d'Olympe ou qui ne sont pas des gens qui ont une vision une vision douce de la vie au contraire qui ont plutôt une vision dure qui essayent de se battre qui trouvent qui cherchent qui font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions non seulement qu'ils ne sont pas seuls et aussi que que la science avance que le traitement qui m'a sauvé la peau et qui j'espère me sauvera à nouveau la peau bientôt est sorti l'année de ma naissance il a 25 ans que le premier antidépresseur date de 1988 que le Valium c'est les années 80 aussi et que tous les jours où où on maudit la vie d'être malade et d'avoir cette maladie qui vous enlève non seulement non seulement le quotidien non seulement les gens qui vous enlèvent aussi qui vous enlèvent votre mémoire qui vous enlèvent toutes ces choses là c'est ça aussi cette maladie qu'il y a eu des gens avant nous et qui n'avaient accès à rien Sylvia Plath Virginia Woolf elles auraient probablement en tué pour un Valium alors qu'aujourd'hui je ne suis absolument pas en prendre et que ce sont au contraire de ce qu'on peut dire de vraies pathologies pas toujours parce que comme je le disais la psychiatrie aujourd'hui mériterait mériterait un dégraissage total du haut jusqu'en bas des médecins qui pratiquent à la pratique en elle-même mais que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une certaine chance d'avoir accès à des traitements et je voulais aussi faire cette vidéo très longue par rapport à une américaine que je suis depuis bien longtemps maintenant qui fait qui est là la schizophrénie qui a fait une vidéo qui a fait une chaîne qui s'appelle Living World with Schizophrenia et qui est en train de traiter sa schizophrénie grâce au au régime kétogène cétogène puisque nous savons aussi maintenant que ces maladies là ont des implications cellulaires je voulais qu'il existe une vidéo scientifique certes pleurante puisque je suis vraiment dans un moment très difficile et à nouveau ce qui rend les choses pire peut-être mais je voulais aussi dire que il y a une autre approche à la maladie que de parler de ses parents ou de parler de ces choses là qu'il y a qu'il y a une réalité biochimique derrière ça qu'elle est mal comprise qu'elle est mal calibrée qu'elle est mal étudiée elle est mal étudiée justement parce qu'elle est gangrénée par des spectres de Freud de la psychothérapie de toutes ces choses là qui font que on avance très lentement hum et quand bien même les choses marchent puisqu'elles marchaient pour moi on fait de graves erreurs puisque on refuse de reconnaître ou de connaître la réalité de ces pathologies là et de ces médicaments là qui s'ils veulent être réduits peuvent être faits dans des protocoles très spécifiques que encore une fois mes médecins ne savaient pas et que je ne savais pas jusqu'à ce que je me retrouve face à la problématique je vous appelle à faire attention aux gens autour de vous et à vous même et à toujours garder une approche très scientifique de la vie et de ce qui est contraire à la vie quand quelqu'un a des réactions qui ne sont pas logiques avec ce qui se passe c'est que d'un point de vue biochimique quelque chose se passe qui ne devrait pas se passer et c'est en partant de ce problème là qu'on a réussi à avancer dans tous les domaines et j'espère et je pense que ce sera le cas que nous arriverons aussi à avancer dans ces domaines là et surtout qu'on arrêtera dans d'autres parties de faire des erreurs si graves qu'elles risquent de me et à nous puisque c'est grâce à vous aussi grâce à vos impôts nous coûter à tous les niveaux j'espère vous revoir bientôt dans un meilleur état peut-être aussi avec plus de de logique de détails je ne sais pas combien de temps je laisserai cette vidéo en ligne parce que moi ce que je voudrais dans ma vie et ce qui était prévu qui se passe cette année c'était que je je me marie et je puisse revivre une vie normale et et que finalement je ne sais pas je ne sais pas ce que sera mon avenir proche et mon avenir lointain je vous souhaite le meilleur et je vous dis j'espère à bientôt